Je m'appelle Cyril Kozovski, j'ai 14 ans et je suis joueur de l'Académie du CF Montréal. Je suis littéralement né avec un ballon à mes pieds. Mon premier cadeau, ce n'était pas un jouet ou un petit toto, c'était un ballon de foot. J'entendais juste dire qu'il y avait un jeune garçon qui venait de jouer de l'équipe, qui était très physique, très bon, un gaucher avec beaucoup de qualité. Mon grand-père, il a joué dans les années 1985, il a joué au Charter Donetsk en Ukraine. Il était défenseur gauche comme moi. Et mon père, il a joué pour l'équipe junior du Kazakhstan en 2017 et il a joué au FC Kairat au Kazakhstan. Et dès le premier entraînement, il m'a choqué à quel point tout ce qu'on disait était vrai. Je suis un joueur plutôt défensif, je communique beaucoup sur le terrain, je distribue les ballons et je les récupère. Un joueur qui s'en pose physiquement sur le terrain et c'est assez remarquable. Un leader naturel par la parole, il s'est très vite intégré dans l'équipe. Même s'il venait d'arriver et il ne connaissait personne, dès la première pratique, il guidait ses coéquipiers. Le rôle de capitaine, c'est que tu dois toujours encourager ton équipe. Dans les moments les plus difficiles, c'est là que ton équipe a besoin de toi. Très bon garçon, très très bon garçon, très bien élevé, très bonne éducation, très discipliné. C'est vraiment un exemple à suivre. Ce que je préfère le plus dans le foot, c'est de pouvoir combiner, sortir des petits espaces tout en allant vers le but, droit au but. Je me souviens avoir eu une conversation avec lui, une fois qu'il était déjà à l'académie. En fait, je lui avais demandé où étais-tu tout ce temps-là. Parce que c'est un joueur qu'on a découvert assez tard. Et là, lui, il m'a dit, coach, je me suis essayé à chaque année dans les essais qu'on fait nous, les tryouts, et je n'ai jamais été choisi. Et il m'a dit qu'il s'est essayé, il a été refusé, il s'est essayé, il a été refusé. Je ne sais pas combien de fois il l'a fait, jusqu'à temps qu'on s'est rendu compte qu'il avait un potentiel extraordinaire. Donc ça démontre sa persévérance, le fait qu'il ne l'a jamais abandonné. J'aimerais rejoindre la première équipe du CF Montréal et rejoindre un club en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada